Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Un univers dit parfum, dit personnalité Mais avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous de passer une très très belle année J'espère que vous avez fêté la fin 2017 comme il se doit J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions Et j'espère pour vous que cette année 2018 va vous réserver que de bonnes choses et de belles choses Et merci à vous tous d'être aussi nombreux, à me suivre Et j'espère qu'on va créer vraiment de très très belles choses pour cette année 2018 tous ensemble J'avais tout simplement envie de commencer l'année avec un beau produit qui est le parfum Et surtout avec une marque que j'apprécie énormément C'est la marque Serge Lutens Et comme j'ai une petite collection de parfums, je voulais vraiment aborder cette marque Parce qu'elle est peu abordée, elle est peu conseillée On est un peu perdu dans cette marque là souvent On est un peu dérouté parce que c'est très particulier l'univers de Serge Lutens C'est assez noir, c'est assez intriguant, assez mystérieux, assez mystique Donc je voulais vraiment aborder les différents parfums que j'ai chez moi Donc je vais aborder vraiment chaque parfum avec une petite phrase qui représente Serge Lutens par rapport au parfum Et en vous donnant les différentes notes pour essayer de vous donner un peu plus de détails Le premier c'est celui-ci, c'est le 5 o'clock au gingembre C'est un parfum qui est composé de gingembre confit Alors ne vous attendez pas à avoir quelque chose de sucré C'est épicé, c'est légèrement boisé Imaginez-vous vraiment en train de prendre un thé au Buckingham Palace Avec ce parfum, ce sillage derrière C'est vraiment un gingembre assez sec Légèrement sucré, boisé Mais vraiment très très fin Un gingembre confit parce qu'il est assez rond Mais sec à la fois C'est vraiment un parfum qui est assez réconfortant C'est agréable à utiliser Les parfums sont mixtes C'est vraiment au coup de coeur qu'il faut fonctionner chez Serge Lutens Au feeling selon l'histoire qu'il y a derrière chaque parfum Le nom du parfum L'univers que représente chaque parfum Donc vraiment celui-ci Si vous aimez le gingembre Si vous aimez les choses assez douces Assez légères Mais à la fois qui ont du caractère 5 o'clock je pense qu'il est fait pour vous Ensuite j'ai les flacons De ce vaporisateur de sac noir Qui sont hyper élégants je trouve C'est magnifique Celui-ci c'est le Iris Silver Mist Serge Lutens pour décrire ce parfum A dit on n'y voit rien Mais on y devine tout Et ce parfum là Il est tout simplement caractérisé par l'iris Un iris poudré Un iris Un absolu d'iris On dirait du beurre d'iris Tellement l'iris est présent L'iris moi je trouve que c'est une fleur Qui est ultra ultra chic Qui est assez masculine Et à la fois féminine Il est très élégant Il est très chic Il a une super super tenue Ce parfum là Si vous aimez l'iris Si vous aimez un peu le genre de Dior Rome Intense Mais sans avoir l'effet hyper masculin Hyper boisé Mais avec ce fond d'iris Ce parfum il vous plaira énormément C'est un iris sec mais absolu Vraiment une merveille Ensuite le deuxième Toujours dans un vaporisateur de sac en 30ml C'est fourreau noir J'aime beaucoup la phrase qu'utilise Serge Lutens Pour parler de ce produit Il dit Il gaine les poignards et moule le corps des veuves Alors vous voyez c'est vraiment un univers hyper particulier C'est un univers assez noir Assez très feutré Très particulier Avec des noms et des appellations vraiment propres à Serge Lutens Et fourreau noir Alors moi il me fait vraiment penser Un peu à Jean-Paul Gauthier A Lolita Lempica Et à Eumen Ou même Angel de Thierry Mugler La fève tonka est vraiment mise en avant dans ce parfum là C'est une fève tonka qui va évoluer sur la peau Qui va être assez brute Assez douce et fluide à la fois On est sur des notes vraiment Moi je le trouve assez masculin quand même ce parfum là Mais franchement il est hyper hyper appréciable sur la peau Alors moi je l'ai utilisé sur la peau A premier abord j'ai pas tellement aimé Mais après quand vous le laissez évoluer Il sent mais divinement bon Il a du caractère Fourreau noir Alors j'aime beaucoup J'aime beaucoup la description Si vous aimez les parfums à caractère assez puissant Assez fort Avec des notes qui rappellent un peu Le mal de Jean-Paul Gauthier Le Lolita Lempica La fève tonka Foncez Allez le sentir Il est merveilleux Autre flacon vaporisateur de sac En 30ml C'est un de mes chouchous C'est Rahaloukoum On est dans l'amande L'amande pure L'amande gourmande L'amande douce L'amande solaire L'amande sucrée L'amande suave Il est hyper hyper réussi Il me fait beaucoup penser à l'ouvre Également de Serge Lutens Mais franchement je l'adore C'est une amande qui n'est pas écœurante C'est une amande qui est légèrement sucrée Mais très discrète Et très élégante à la fois Si vous aimez l'odeur de l'amande Franchement allez sentir Rahaloukoum Et la petite phrase pour décrire ce parfum là C'est caresse du palais Voilà C'est une caresse C'est un sillage doux Un sillage de Ouais un peu de biscuits à l'amande Et il est hyper réussi Moi j'en suis vraiment vraiment fan J'adore Le tout premier parfum Qui est devenu un culte créé en 1992 C'est Féminité du bois Toujours dans un flacon très élégant Alors ça ce sont les vaporisateurs de sac En 30ml Mais après en général Les flacons sont tous comme ça Et maintenant ils existent également En 100ml Donc Féminité du bois C'est tout simplement le parfum Qui va aussi bien à une femme Qu'à un homme Et qui est unisexe Il a voulu vraiment créer ce parfum Autour du bois Et pour décrire ce parfum Serge Lutens dit Mettre le féminin au masculin Et le masculin au féminin Voilà donc ça résume tout C'est un parfum qui a des accords boisés Avec de la cannelle également De la cardamone Vous avez un bois de cèdre à l'intérieur Vous avez 30% de cèdre Et 60% de bois Dans ce parfum là Il tient magnifiquement bien sur la peau Il laisse vraiment ce côté boisé On a vraiment l'impression d'être dans les bois De sentir ces écorces Ce bois assez frais Vous avez également des accords de violette De rose et de fleur d'oranger Qui lui donnent ce côté un peu sucré C'est pour ça qu'il s'appelle Féminité du bois Parce que c'est un boisé Mais qui est très doux Et qui tend vers la douceur Vers le côté viril à la fois Avec le bois et le côté doux Avec la rose, la violette et la fleur d'oranger Les différentes épices Qui sont mélangées à ce bois Font un parfum Mais vraiment incroyable Allez découvrir au moins celui-ci En parfumerie Si vous avez l'occasion de découvrir la marque Serge Lutens Santé Féminité du bois Je l'ai porté des années et des années Ça fait longtemps que je le connais Et j'y reviens à chaque fois Parce que c'est une merveille Ensuite on passe à Ambre Sultan Je l'ai enlevé du vapeau Pour que vous voyez comment ça se présente En fait ce sont des recharges comme ça Qu'on insère dans le vaporisateur noir de sac Ambre Sultan C'est tout simplement un oriental C'est un ensemble de cire, de bois, d'épices On se croirait vraiment dans les souks Quand on sent ce parfum Avec le côté très luxe et très élégant Des parfums Serge Lutens C'est vraiment une merveille Il est vraiment très reconnaissable Il invite au voyage Il est déroutant Il interpelle ce parfum Parce qu'il sent vraiment un univers On a l'impression d'être en voyage Quand on le met ce parfum là Et si vous aimez les épices Ces odeurs de cire, de bois D'ambre Mélangées à la vanille Avec de la ciste Je vous invite à les sentir également Mais je pense Je vous invite vraiment à tous les découvrir Parce qu'ils vous emmènent dans différents mondes Ils vous emmènent dans différents univers Différentes personnalités Et je pense que chacun peut se reconnaître Dans un des parfums Serge Lutens C'est pour ça que je voulais vous montrer L'ensemble des 10 parfums que j'ai à la maison Il y a vraiment de quoi s'y pencher dessus Parce que pour moi c'est le parfumeur Qui représente tout ce que j'aime dans le parfum Tout simplement Ensuite on passe à Gris clair Donc c'est celui-ci C'est un pollen errant sur une cité morte Voilà la description de Serge Lutens C'est vraiment un parfum qui encense l'essence Comme dit si bien Serge Lutens Vous avez de la lavande fraîche à l'intérieur Mêlée à l'ensemble Ce qui lui donne vraiment ce côté Assez doux, assez délicat Mais assez racé aussi Il est très très raffiné Moi qui adore l'odeur de la lavande fraîche On a la lavande et l'ensemble Qui lui donne ce côté très élégant Très original, très particulier Mais franchement il est juste divin ce parfum A utiliser plus au printemps Je trouve que c'est beaucoup plus adapté Mais si vous aimez quelque chose de doux Qui sent le propre Qui sent où on retrouve ces notes rassurantes De propre, élégant Apporté avec du beau linge Gris clair Ensuite le fleur Le fameux fleur d'oranger de Serge Lutens Une fleur d'oranger Qu'on ne retrouve nulle part ailleurs C'est une fleur d'oranger Qui est très très sèche Comme dit Serge Lutens Elle est en nous Tout simplement parce qu'elle interpelle C'est une fleur d'oranger Qui est raffinée Qui est élégante Vous avez de la fleur d'oranger De la civette De la fleur de bigaradier C'est hyper élégant Très très chic Si vous aimez la fleur d'oranger C'est une fleur d'oranger Qui est ultra ultra réussie Et qui n'est pas du tout La fleur d'oranger sucrée Qu'on peut retrouver dans certains parfums Avec le neroli etc Là c'est Voilà c'est la fleur d'oranger Serge Lutens Et je termine cette vidéo Avec les deux eaux de Serge Lutens Donc l'eau de paille Et l'aine de verre de Serge Lutens Donc ce sont deux eaux Vous avez en premier l'aine de verre Ce parfum comme le disent beaucoup de personnes Il est assez dérangeant Parce qu'on s'attend à une eau légère Mais c'est une eau qui est très froide Moi je le trouve aussi Qui est très métallique Ça sent un peu le métal Alors c'est Il faut vraiment comprendre Et être vraiment dans le milieu du parfum Pour comprendre tout ça Parce que Ouais c'est très froid Vous avez de la menthe fraîche Vous avez des notes d'aldéhyde Vous avez des notes très ozoniques Mente fraîche de métal C'est très 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 particulier Mais moi je l'adore ce parfum Il En fait quand je le mets J'ai l'impression de créer une barrière Avec moi et les gens C'est à dire que c'est Ouais c'est très froid C'est très particulier Ça laisse de marbre en fait Comme parfum Donc vraiment laine de verre Allez le sentir Alors c'est une eau C'est pas une eau de parfum Mais ça reste vraiment Incroyable Pour terminer eau de paille C'est tout simplement Une eau Une eau fraîche Une eau qui sent le propre aussi Si vous aimez ces senteurs là Qui est aussi à la fois métallique Qui est pétillant Avec des agrumes à l'intérieur Vous avez également du musc Du melon C'est vraiment très très doux Très léger Ça laisse un léger sillage J'ai connu mieux C'est pas mon préféré Mais honnêtement Pour l'été C'est très frais C'est du Serge Lutens Le flacon est juste magnifique C'est très simple C'est très épuré C'est minimaliste Tout ce qu'il faut Pour que ça me plaise Donc voilà L'eau de paille Qui est un grand format En 100ml J'ai une préférence Pour laine de verre Et l'eau froide Plutôt que l'eau de paille Mais bon Ça fait partie de la collection Bien évidemment Je ne mets pas que du Serge Lutens Je serais très curieux De savoir Qui d'entre vous porte du Serge Lutens Et quel parfum vous portez J'espère que ce genre de vidéo vous plaît Moi j'aime bien vous parler de parfum Ça fait partie des produits que j'aime Avec le soin Donc je prends plaisir à vous présenter Les parfums que j'aime Et surtout les parfums de niche Comme ça qu'on n'entend pas parler Sur toutes les chaînes Et qu'on prend le temps vraiment d'apprécier Un parfum Je pense qu'il faut prendre le temps de l'apprécier Il faut prendre le temps de se l'approprier C'est très personnel Je suis toujours à la recherche Voilà D'une identité Par le biais d'un parfum Quelque chose qui se dégage De très particulier Un moment Un instant Je ne sais pas Une envie Un feeling Donc c'est vraiment important Et ça on le retrouve vraiment dans Les parfums Serge Lutens Il y en a plein d'autres aussi Que j'ai porté Que je n'ai plus avec moi malheureusement Mais je pense que d'ici là La collection va s'agrandir Notamment je pense à Arabie À Louvre À Fille en aiguille Enfin il y en a beaucoup 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 J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous souhaite encore une fois De passer une très très bonne année J'espère que la précédente s'est bien passée Et que celle-ci sera encore meilleure Je vous fais à tous d'énormes bisous Je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous à tous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada